Alors les taux d'usure influent forcément sur nous donc notre activité immobilière, on est passé donc au mois de juillet à 2,57 contrairement aujourd'hui enfin au 1er octobre ça a été augmenté donc à 3,05. On a perdu énormément donc d'acquéreurs parce que du coup ils n'avaient plus accès aux prêts immobiliers cependant avec la hausse des taux d'usure ça c'est très bien sauf qu'aujourd'hui les taux d'intérêt augmentent aussi donc on va se retrouver en tant que là on a peur de ça avec la même problématique. On a un marché qui a été quand même particulier depuis quelques années puisqu'en 2020 donc il y a eu de nouveaux comportements, en 2021 un nombre de ventes absolument incroyable avec des prix records, en 2022 on sent que le marché s'assagit avec du coup des vendeurs qui acceptent des négociations donc plus raisonnables. C'est à dire qu'aujourd'hui les vendeurs acceptent une négociation en tout cas ce que nous enregistrons dans nos agences de 2,5%. Oui complètement, je vous rejoins complètement, c'est à dire qu'on a même une augmentation en fait du nombre de biens visités. On a enregistré sur le quatrième trimestre donc 2022 un nombre de visites de plus de 20%. Aujourd'hui un bien qui ne possède pas donc d'extérieur ni de balcon ou une absence de jardin pour les maisons restent sur le marché. Pareil si les biens donc ont trop de travaux. Alors on n'est pas dans une crise, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de non consommateurs, c'est ça qui est absolument exceptionnel et magique dans notre mission, on est tous obligés de se loger. Il y a des événements qui font dans la vie qu'il y aura toujours de la transaction. Maintenant quand les vendeurs ont un vrai projet de vente, ils nous entendent un peu plus parce qu'aujourd'hui les gens peuvent comparer, il y a de plus en plus de biens sur le marché. On a pu enregistrer une augmentation des biens sur le marché d'environ 40%. Donc les gens peuvent comparer. Je pense qu'il y a plutôt une stagnation avec une baisse et la FNIM pour le coup rejoint ça d'environ 2% de baisse de prix de marché. Je pense qu'il y a plus de deux ans.